dans un premier temps qu'est ce qu'on fait on va d'abord évidemment préparer notre cercle de cuisson ou le moule à banquets beurré et fariné évidemment il faut toujours beurrer et fariné ça c'est pour cuire la génoise dedans ensuite une fois que vous avez préparé ça vous évidemment vous pesez tous les éléments pour la génoise donc de la farine tamisée des oeufs et le sucre on peut tout à fait y ajouter à la fin de la préparation de la génoise du beurre fondu ou on peut très bien mettre de la poudre de cacao avec la farine ou encore un peu de maïzena avec la farine ça c'est des options mais en gros pour réaliser donc cette génoise on va déjà réaliser un bain marie donc un bain marie c'est tout simplement un récipient qui est posé dans un autre récipient avec de l'eau chaude donc on fait chauffer l'eau voilà tout simplement on fait juste chauffer l'eau dès qu'elle est en ébullition on peut arrêter de chauffer ça va suffire largement pour chauffer le récipient la préparation que vous allez mettre à l'intérieur c'est à dire les oeufs et le sucre ne doit pas dépenser 50 degrés sinon ça va les cuire ça va les coaguler donc attention à ça et maintenant avec un beau fouet vous avez juste à fouetter systématiquement donc vous allez voir au départ ça va se liquéfier et ensuite ça va mousser vraiment mousser et ça va prendre du volume donc il faut systématiquement incorporé de l'air à l'intérieur et cette combinaison de le fait de fouetter plus de chauffer cette préparation à 50 degrés va faire en sorte que vous allez avoir une texture un s'abaillon quelque part bien épais qui fasse évidemment un effet ruban une fois que vous avez cet effet ruban vous sortez évidemment le récipient du vin marie et vous allez pouvoir y ajouter la farine tamisée sur toute la surface soit vous y allez progressivement mais si vous voulez mettre la totalité de la farine tamisée ok on peut le faire moi je le fais très bien mais par contre il faut répartir la farine sur toute la surface ensuite vous mélangez avec la maryse de l'intérieur à tout en tournant le récipient donc de l'intérieur à l'extérieur vous la mélangez délicatement assurez vous évidemment de ne pas avoir de farine qui traîne encore dans la préparation et après vous avez tout simplement à le mouler dans votre moule donc ça va remplir à peu près aux trois quarts et après vous allez l'enchaîner pour la cuisson au niveau de la cuisson la durée c'est environ 20 minutes évidemment ça va dépendre des fours est toujours la même température standard pour la plupart des pâtisseries 180 degrés et voilà pour la génoise assurez vous de la bonne cuisson en piquant en fin de cuisson avec un couteau il faut que le couteau soit sec laisser refroidir avant de découper à très vite et abonnez vous